de retour sur notre île prospère parce qu'on est juste trop trop géniaux bah ouais on est comme ça nous à quoi 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 de quoi tu manques oula de quoi tu manques fer il est là le fer enfin je crois qu'il est là je crois qu'il est dans le camion pas du tout il a du café lui il a du lait il a du fer là qui doit partir je vais mettre une autre équipe et voilà ah ça y est ça y est c'est bon mine à assyrie très bien on a fini les impôts sur la fortune on peut donc se lancer dans la recherche de la prohibition comme prévu voilà et on vient de le déclarer ses impôts sur la fortune ils sont là faut payer la blague faut payer pour installer les impôts sur la fortune quoi il faut avoir plein de riches aussi pour évidemment c'est logique mais bon alors ah cargo qui a rapporté plein de thunes écoute c'est peut-être l'occasion de rajouter une deuxième équipe le bonheur satisfaction santé ça va remonter j'ai remis un nouvel hôpital ça va une nouvelle clinique j'engage un étranger et j'ajoute l'anesthésie rien faire de mieux hein l'hôpital non c'est plus tard évidemment ah bah j'ai déjà amélioré ça remonte ça remonte exporter des armes ça va venir il y a 218 qui attendent il faut importer une route commerciale avec les alliés ah oui c'est vrai euh j'avais dit que j'allais le faire voilà quand j'ai une qui terminerait le problème c'est que bah ça prend du temps je peux encore exporter d'armes et là le café ça va tout doux bon bah ça prendra du temps voilà c'est tout ce que je peux te dire ça prendra du temps quelqu'un est en route là euh santé ici alors qualité du travail ah bon elle est aisée donc du coup elle peut vivre dans une maison de campagne c'est la hutte finale petit coin de paradis les habitants dorment un peu plus longtemps la qualité de logement est augmentée de 12 mais ça augmente les coûts d'entretien mais ça peut rendre les gens heureux peut-être construire une maison tiens parce que j'ai envie là voilà alors ah colonie pénitentiaire je fais moi des trucs euh les maisons ici entretien normal frimeur l'électricité on y est pas encore la santé ça monte ça monte ça monte alors pour les armes je ne pige pas je vais améliorer tous mes bras de routier parce que je pige pas que les armes ne soient pas encore euh dans le dock voilà là il y a des routiers partout elles sont vides les maisons là donc ça sert à rien de les garder hein ah on a terminé les armes super euh alors attends offre du coup importer depuis les alliés qu'est-ce qu'ils me proposent de la viande de la viande bah écoute on va apporter de la viande les revenus sont fabuleux présidente j'aurais dû me lancer dans le crime depuis longtemps mais bien sûr vous éviterez de mentionner mon nom dans votre comptabilité spéciale hein présidente je ne sais pas si je survivrais en prison une économie à base de cigarettes ce n'est pas mon truc euh allez arme avec les alliés voilà détruire ces petites maisons c'est mignon mais bon s'il y a personne ça sert à rien il y a encore des bidonvilles là je vois que tout le monde ait accès à sa petite route santé c'est bon on y est presque là avec la santé hein pam 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 ça remonte le bonheur santé c'est bien ça monte loisirs ça remonte foi ah oui la foi au fait complètement biais la foi c'est hyper important au début en plus il y a beaucoup de religieux bah oui ah non une épicerie pour la foi bien sûr une chapelle il n'y a même pas de chapelle ici si il y a une chapelle bah une église voilà en face du cirque alors attends quel est le devant quel est le derrière j'ai toujours du mal là c'est le devant voilà ok allez tu pourrais la construire triste oh bah ok petite décoration voilà voilà bon ça avance la recherche ça avance satisfaction santé ça avance aussi il faut que ça avance plus c'est bon on va y arriver j'engage à notre étranger et surtout peut-être commencer à mettre des services publics quand même au moins un lycée éducation puis l'université après oh regarde ça rentre tout pile j'adore oh j'adore c'est merveilleux c'était pensé pour c'est joli quand même comme jeu hein franchement et je ne suis même pas encore en ultra partout hein pour être sûr que ce soit quand même encore fluide pour l'enregistrement je suis en élevé quasiment partout ultra dans plusieurs trucs mais on kiffe oui ah voilà on a tenu notre promesse pour la santé ah oui exporter de l'or mais si je mets pas mine d'or aussi mon petit loulou ah bah pratique pif paf pouf voilà 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 faut tellement que je relance aussi le premier tropico sur ma chaîne ah plein de prisonniers Suzanne Tess ah ah si euh euh exporter de l'or bon est-ce qu'il y a une offre de route oui d'or exportation allez signons c'est bien c'est avec euh les alliés ah mais j'avais les armes aussi ah plus 50% qui me rapporterait une fortune ça vaut le coup d'acheter une licence pour 5000 ah bah carrément j'y vais aux 50 000 là pas mal du tout vraiment pas mal ce serait presque digne d'un anglais s'il était possible à un simple mortel un plan pour jeter avec fête foraine très bien ça je crois que c'était pas dans la bêta il me semble c'est marrant c'est un truc qu'ils ont ajouté dans comment dire 6 via sur 6 dans gathering storm y'a un truc qui ressemble y'a le parc aquatique c'est vraiment sur la plage plage je le mets là pour qu'il soit pas trop près du port sinon c'est moche voilà et de toute façon là on va pas trop construire ah dommage j'étais bien parti un petit lassi qui oui je sais c'est extrêmement discret mais voilà ok voilà c'est mieux ils ont besoin d'arbres là dans le coin donc euh ah on va mettre une petite pépinière pour augmenter voilà les arbres vont repousser beaucoup plus vite pareil tu vois c'est assez moche mais bon baraquement euh faut pas le mettre trop par là non plus hein je le mets là je le mets là voilà voilà est-ce qu'il y'a des gens au moins qui viennent voir mes clown et popcorn mes spectacles je sais pas voilà c'est plus et puis là je vais essayer de m'amuser avance, là ? On attend que ça, hein. Du coup, alors, attends, pour générer un peu plus de points de recherche, l'université. Par contre, on n'a pas les moyens d'acheter le plan et de la construire. On aura besoin, quand même, pour avoir des... des qualifiés, quoi. Des ouvriers qualifiés. Ah, bah, voilà. Plus 20 000 au cargo. Très joli comme bâtiment. Soyons honnêtes, il vaut mieux appartenir aux alliés qu'aux forces de l'axe, n'est-ce pas ? C'est mieux d'être un allié qu'un... Comment dit-on ? Qu'un axe ? Alors, importe tes routes comme un seul avec les alliés. Bon, si tu veux, allez. Faisons-nous une bonne réputation. Tiens, d'ailleurs, justement. Ah, bah, vous louez. Je t'envoie une délégation. Formons une alliance. Il vaut mieux appartenir aux alliés qu'aux forces de l'axe, n'est-ce pas ? C'est mieux d'être un allié qu'un... Comment dit-on ? Qu'un axe ? Faut que je sabote l'axe, du coup. Alors, faut que je sabote... l'axe, du coup. Ah, attends, sabotage de l'axe. Oui, c'est là. Carnison de commando. Soyons honnêtes, il vaut mieux appartenir aux alliés qu'aux forces d'eux. Plein de demandes, ce petit. Alors, secourir. Je te fais trois secours. Il sera content. Euh, alors. Il nous faut des sous. Il y a une caserne, au fait, depuis le temps qu'on l'a demandé, là. Les militaristes. En même temps, je m'en fiche tellement de l'oeuf. Ma mine d'or. Je peux encore ajouter un bâtiment. Alors, une caserne. Tiens, je vais la mettre à côté. Comment ça, je ne peux pas... Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta. Et là, je vais vous rajouter un petit resto. Peut-être plutôt là, parce qu'à côté de la mine, ce n'est pas terrible. ça tourne bien, là, l'usine d'armes. Alors, l'efficacité... C'est pour augmenter, ouais, là, d'accord. Ça augmente la puissance des unités que déploient les bâtiments par les unités défensives. Mais ça réduit la production, du coup, de nos propres armes. On peut augmenter la qualité de travail, néanmoins. On peut augmenter l'efficacité de 20%, les coûts d'entretien de 20%. Allez. Je m'en fiche de payer plus cher. On imprime des billets, là. Je pense qu'ils vont avoir faim, là, quand même. On est 500. Peut-être que je rajoute des petits ranches, hein. Ah, j'ai plus de sous. Regarde, là, il y a plein de trucs. Faut mettre des bâtiments, hein. Bon. Je prends les sous. Allez, on y est presque. Effectivement, il faut des gens qualifiés. mais ça va. Moins 1. Menace rebelle réduite à aucun. Ça y est. Voilà. La vie est belle. Alors. Raid. Garnison de commando. On va mettre là, à côté de la prison. Euh... Ah, on a fini avec la prohibition. Alors, attends. Avant, on va quand même mettre un autre ranch. Alors, bétail, viande et peau. Culée de chèvre. Voilà. 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 Alors, oui. Activer la prohibition. Alors, c'est parti. C'est l'heure de la prohibition. Ah, mais il faut que je paye. 1500. Mais t'inquiète, il y a un cargo qui va arriver. Là-bas. Celui-là arrive bientôt. 16 000. Mais regarde comment on est riche. Oh là là. Ah, route terminée. Du coup. Euh... Ok. Ah, c'était l'importation d'acier. On va faire les exportations, là. Du fromage. Je signe. Il faut une fromagerie. Alors, attends. Avant les décrets. Si vous voulez améliorer l'efficacité du travail dans tout tropico. Allez, je publie. Voilà. C'est une vague de crimes, présidente. Il a été attaqué trois fois sur les chemins pour venir. On ne m'aurait pas frappé plus s'il y avait été un manifestant contre les lois travail. Non, mais toutes les anecdotes, tous les clins d'œil du coup à la politique, je trouve ça génial. Enfin, l'adaptation est vraiment très très bien. Les films sur les truands ont la cote et du jour au lendemain, badaboom, tout le monde adore les gangsters. Les barres clandestins attirent les criminels comme les femmes fatales attirent les détectives privées. N'y allez pas, présidente. À moins d'avoir de quoi vous défendre. Le plan avance correctement, présidente. Maintenant que vous avez des forces de l'ordre, nous pouvons arrêter quelques-uns de ces malandres. Ça fait des années qu'on fait ce genre de choses. Rien n'est plus amusant qu'à l'étranger et terrifier quelques indigènes. Nous voulons des arrestations, présidente. Idéalement, des criminels. Mais nous ne sommes pas regardants. Hein ? Eh bien, vous savez, vous débrouillez dans le monde de la pègre. Et je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas... Enfin, que vous préférez ne pas refuser. Il faut que je blanchisse un peu de ce bel argent du rhum. Et il me faut un établissement pour ça. Pourquoi pas un restaurant loin des forces de l'ordre ? Il doit y avoir un endroit acceptable dans ces marées. Je veux pouvoir manger des spaghettis pendant que mes hommes de main taperont sur des voyous. Avoir un restaurant dans une zone de la criminalité est à travers 30, je crois que c'est déjà fait du coup. Mais nous voilà au cœur de votre quartier. Des gros bras avec des mitraillettes à tambour à chaque coin de rue. Petit Benny et gros Louis qui castaillent les locaux pour les obliger à payer l'assurance. La belle Lulu et Chuga qui cajolent le club. On ramasse tout. Et il nous faut un endroit où planquer l'argent. Loin des yeux indiscrets. Une banque du coup. Alors, une banque. Ouh, que c'est cher. J'achète déjà le plan. Et je vais mettre... Ah, plus de sous. Arrêtez des tropiques. Tiens, alors, peuple. On va voir les criminels déjà. Eh bien, il y en a 10, regarde, ça tombe bien. Ah, il faut payer. Tu vas voir, toi, dès que j'ai des sous. Tous en zonzon. Très bien, alors, attends. Revenons à mon peuple de criminels. Seigneur du crime, carrément. Je vous arrête. Je vous arrête. Déjà, on garde à vue. Les rebelles. Allez, j'arrête les rebelles aussi. Voilà. Tac. Oui, je suis un petit peu dictateur sur les bords, mais bon, c'est le jeu. Bah oui, il y a des... Voilà. Voilà. Bah oui, il y a des cahutes, mais bon. C'est pour ça que je me débarraque, moi. Ne réduis pas la fertilité. Hop, petite taverne. Ah, des sous. Oh, pas grand-chose, là. Timide. Ah, recherche, oui, du coup, il n'y a plus la prohibition. Audience. Des cloches pour les balles. Réduire l'efficacité de tous les bâtiments religieux de 20%. Permis de construire, ça, c'est pour me transférer sur mon compte. Alphabétisation, ça, c'est bien. Ah non, j'ai déjà découvert, bah oui. Prêt d'Etat. Pour pouvoir faire des prêts. Bah, écoute, c'est pratique. D'abord, une banque. Voilà. Oh, cargo 32 000, ça équilibre. C'est bien. On va gagner plein de sous avec la banque. Ah. C'est la banque. Ah, oui, puis j'avais dit que j'allais améliorer, du coup, ici. Euh, c'est pas là. Voilà. Qualité du travail. Des bidoules ? Tu veux des bidoules ? Tu veux une base militaire ? Bon, on verra ça. Enfin, un d'arrêter, c'est bien. Mettre du temps. Vous allez avoir besoin de plus de prison, Presidente. Bravo. C'est un indicateur de succès. Si vous voulez savoir à quel point une culture est progressiste et évoluée, comptez ces prisons. Dans les grandes cultures, il y a même de grands criminels. Pensez juste à construire la prison sur une petite île, Presidente. Regardez aux Etats-Unis. Tous les plus grands minitels... Criminels. Minitels. Minitels. Ah, si, c'est parce que j'ai eu Manhattan. Ils sont sur une île. Comment s'appelle-t-elle, déjà ? Manhattan. Les petits rigolos. Donc, ici. Alcatraz, bien sûr. On n'a plus de sous. Beaucoup de dépenses. Ah, il faut de l'électricité ? Ah, je n'avais pas vu que c'était un truc avec l'électricité. Je n'ai pas fait attention. Attends, ça dit vu les attractions. Ça paraît logique, maintenant. Caïda de Cocos. Du coup, personne n'y va. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Oh, il faut de l'électricité pour la banque, aussi. Ah non, j'ai cru. J'ai eu une hallucination. Alors, je peux augmenter mon crédit. Ah. Ok. Il faut être en guerre froide. Il faut que la criminalité soit inférieure à 30. Alors, attends. Euh, filtre criminalité. Hop. Ah ouais. 50. Mais. C'est un repère de bandits, en fait, ma ville. On est juste en face du poste de police, quand même. La liberté, c'est tout ça, Présidente. La liberté pour le marché, bien sûr. Aidez-moi à libérer le marché. Et ça m'invisible rendra réel nos rêves financiers les plus fous. Les marchés et l'outil des oppresseurs. Ça faisait longtemps. Ha. Euh... Augmenter le niveau du décret. Impôt du culte. Je dois dire que l'idée d'imposer les croyants n'est pas trop mal. Donc, je vais peut-être choisir ça. Désolé les communistes. Je sais pas pour vous, Présidente, mais je me suis réveillé ce matin avec l'en... Il faut que je découvre un peu du culte, du coup. Alors, prison. Oui. C'est un truc obligatoire, en plus. Ah, mais tourne-toi bien. Voilà. Alors, euh... Les prisons Oh, c'est relou On va déjà une En vrai, j'ai une Voilà Et ben J'aurais pu faire un quai de routier Mais bon On peut faire des ponts, autant faire des ponts Alors, je vais prendre le plan Usine de cigare Oh, attends Usine de fromage, au fait Oh, purée, c'est cher une fromagerie Rassure-moi, il ne faut pas que ce soit électrique Non Les bombes atomiques Réalité ou fiction Les scientifiques et des tropiques répondent On ne sait pas On n'y but rien Alors, sécurité bancaire Moi, ça m'inquiète, là, ce niveau de... De criminalité Absolument phénoménale Zéro Attends Est-ce que j'ai compris le truc à l'envers ? Oui, non, la criminalité est inférieure à 30 La lutte contre la criminalité ou... Oui, le mec, il va être loin d'une truc, en fait Je la mets là, la banque, par exemple On va mettre une deuxième pour voir Dans ce cas, c'est un petit problème de traduction 15 000 Hop-pa-la-poup-poup Mouveau temps sur Tropico 29% ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai même pas fait caf Bon, d'accord Euh... Attends Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi on plonge ? Nourriture Peut-être qu'il y a assez de nourriture, hein Santé Ah, ça rediminue Loisirs, ça diminue Tout diminue, en fait Logement Il y a trop d'habitants, en fait Ah, puis la criminalité Ah, bah, ça te pique à la prohibition, en fait Oh, bizarre Les citoyens réclament des élections, Président Ah, bah, c'est bien parti Euh... Non, je reconnais qu'il y a un problème de logement On va louer Les militaristes On va accuser l'axe On va promettre des améliorations En... En... Quoi ? En foie Allez Ils viennent pas, les gens Il est trop reculé, le palais Il y a des autres souffrances quand vos murs tremblent Et que vos toits fuient De moins quand vous avez un toit Demain, il y aura un toit pour tous Et des murs pour beaucoup Et tandis que nous prospérons Nous sommes protégés par la courageuse armée de Tropico Nos combattants sont pitié Et nos soldats, pareil Hum Tout comme nous louons nos amis Nous condamnons nos ennemis L'axe veut changer le monde À mon corps à moitié de fondant Pour la prochaine étape Je vous demande d'avoir la foi Nous surmonterons tous les obstacles sur notre route Un âge d'or et des piétés s'élèvent Ensemble, nous allons croire C'est avec un cœur humble Et une pensée complexe La pensée complexe, oh mon dieu Ils ont osé ressortir la pensée complexe quoi Non mais c'est zinzin J'adore Euh non, l'entrée de l'autre côté cette fois-ci Ah oui, il y a des bidonvilles partout C'est terrible Ah Oula Caméra faux-folle Présidente Vous savez que l'argent du rhum dort dans une banque On devrait peut-être faire un retrait totalement légal Tant que c'est encore possible On pourrait y aller maintenant Il fait beau, les oiseaux chantent C'est une belle journée pour aller à la banque Et prendre assez d'argent pour que ça vaille la peine Mais pas trop Histoire que le servo criminel et ses hommes de main ne remarquent rien On va tenter On va s'amuser Donc effectivement Il fallait mettre la banque dans un endroit plein de criminalité au final C'est quand même Foufou Incendie Mon restaurant qui va cramer Adieu Ah si, c'est bon Il va y avoir des Des pompiers qui vont arriver quand même On va les voir passer par là, j'imagine Oui Trop rapide pour moi Alors, attends On va régler ces problèmes d'habitation quand même Parce que c'est très problématique Ah mince Pas assez de fond Même pas pour une petite route Regarde là aussi Mon dieu Surpopulation partout Pas baisser la qualité des logements Non, 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 non Mais il y a trop d'habitants Oh là là, on était tellement bien parti Et puis là Fouf Ouais, fais moi des tunes là Regarde les sous là C'est terrible Fromage Bah j'ai toujours pas ma fromagerie non plus d'ailleurs Non plus d'habitants Il y a trop d'habitants Moins 30 000, non mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que c'est une histoire de prohibition. Bon, il fait quoi le présidente, là ? Tu ne devrais pas avoir une voiture spécialement pour ça ? Eh bien, le temps que tu arrives, là, pouf ! Comagerie ! Et un peu de bâtiment après, parce que... ... 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 Enchilada est très satisfait de son présidente, présidente. Votre engagement en faveur du crime est exemplaire. Comme nous gagnons plus d'argent, il nous faut plus d'hommes de main. Ils sont faciles à trouver, mais il faut les mettre quelque part. Pas loin de leur boulot et loin des policiers. Si vous faites ça, Enchilada vous remerciera à l'ancienne. J'espère que ça veut dire en cash. Alors. 17 sur 7 là. On va avoir un bâtiment de type manoir. Entre 0 et 30. Donc 3. Et 30 criminels. Ok. Il me faut 3 manoirs en gros. Ok. On va les mettre là-bas. Je sens que c'est ici qu'il faut les mettre. On voit le devant ou le derrière. Là. Voilà. Je pense que ça sera bon. Et les prisons du coup. Je pense qu'il y a deux moyens de terminer le... En fait, la mission, soit tu fais avec l'un, soit tu fais avec l'autre du coup. Et ça, c'est cool. Ah, le dépôt d'autobus, il a changé de style. Comme on a changé d'époque. Pourquoi tu veux pas. Tu vois que tu peux. Oh non, ça fait moche. Ça fait moche. Voilà. Et je t'en fais une autre du coup. En fait, là, je suis en train de... Je fais plaisir aux deux. Mais, c'est pas grave. Comment ça, non ? Ok. Et puis, évidemment, hein. Et il va encore aller pour les loisirs. Et puis, il y a donc une taverne. Eh, tu passes à travers le pont. C'est pas bien. Ah, bah, ce manoir ne compte pas, apparemment. Ok, bon. Eh, bah, j'essaie de mettre des manoirs là-bas. C'est pas grave. On va tester ici. On fait un moment de la place, par contre, pour ceux-là. On va mettre des amis à côté de moi. Voilà. Des riches en face de chez moi. Les pompiers ont éteint le feu. Merci, les pompiers. J'ai plus de nickel. C'est pas nickel, ça. Il me faut plus de... Alors, attends. Oui, ma mine de nickel. Je ne me souviens pas. Quelle terrible mémoire. Aucun souvenir. Ah oui, en fait, la foie, là, il faudrait que je fasse quelque chose. Alors. Foie. Non, oui. Si, c'est bon. Chapelle. Et, juste à côté. Un petit bar, quoi. Ah non, mais ils sont pas bons non plus, ces manoirs. Compris entre 0 et 30. 40. Ok. Donc, il y a un endroit où il y a de la criminalité, en fait. Ah, purée. C'était ici qu'il fallait les mettre. Là, je ne peux pas. Il faut augmenter la criminalité, sinon. À moins que je pète tout et que j'en fasse. On aurait peut-être dû regarder ces filtres avant. Quand on est malin, on fait ça. 33. 33. 33. 33. Mais là, personne va vouloir habiter ici, dans un manoir. Au moins pour la mission. Ok. Voilà. Logiquement, j'ai les trois. Oh, j'ai les trois prisons, aussi. Ah oui, la foi. Mince. Vu quoi ? J'ai pas eu le temps. Vous n'aimez pas voir les navires quitter le port, présidente ? Tous chargés de biens à exporter. Et pour certains, en toute légalité ? Formidable. Oui, j'accepte. Alors, attends. Ok. La foi. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il voulait me dire. Vu que l'ordre et la loi a une précédenté, que diriez-vous de quelques criminels de plus ? Passez ce décret pour avoir un tas de criminels sur vos îles. Ok, la plupart d'entre eux sont de bons citoyens, juste un peu pauvres. Mais je parie qu'il y a des tas d'escrocs parmi eux. Mais c'est horrible. Tu me fais faire des choses, là, je commence à galérer. Activer colonie pénitentiaire. Bon, ça va me rapporter des sous quand même, leur connerie. Je ne vais pas la réformer. L'aviation a révolutionné l'art de la guerre. Mais Tropico n'a toujours pas d'armée de l'air. Les gouvernements rétorquent. Apprenez déjà à voler. On verra après pour les avions. Bien raison. Voilà, attends, le soutien, il n'est pas terrible. Une voiture, c'est bon, ça remonte. Santé, roi. Loisir. Il faut plus de théâtre, tu crois ? Voilà, zéro, forcément. Logement, c'est une catastrophe. Sans cesse sans-abri. Beaucoup de chômeurs aussi. Ah oui, je vais faire un truc, en fait, avec ma garnison de commando. Ah oui, il sabotage. On en avait quatre. Les manoirs, ça devrait être bon, là. Ah oui, il faut les construire, non plus. Eh bien, cette prohibition, c'est quelque chose, quand même. Ah, ils n'ont pas été construits, mais apparemment, il y a des choses qui se sont passées au niveau des manoirs. Ce n'est pas rassurant. C'est-à-dire que la criminalité progresse. Hop, on va rajouter des cloches solennelles pour diminuer la durée des visites. L'argent est blanchi et rangé dans de jolis petits paquets bien propres, sous le regard attendri des hommes de main. Quel émouvant tableau. Quoi qu'il en soit, Enchilada vous fait passer ce gros sac de cash en gage de remerciements pour cette petite communauté sicilienne que vous avez bâtie. On ne va pas se plaindre quand il est question d'argent, non ? Bon, ok, il n'y a que des pièces jaunes, mais quand même. Tout ce que nous avons fait avait un but unique, Présidente. Trouver Big Enchilada. Maintenant que vous avez arrêté une belle brochette d'affreux, brisez-les ! L'un d'entre eux, c'est forcément quelque chose. Les criminels sont des gens coires et superstitieux, Présidente. Faites leur peur. Alors, une prison, ok. Il me faut un poste de police, en plus. Ouh là là ! Les criminels étaient tellement partout. On va mettre ici. Bi-bé ! Voilà. Et une prison avec salle d'interrogatoire. Enfin, je vais prendre celle-ci, tiens. Ok. On améliore les cloches. Et une base militaire aussi, un moment. Bon, vu le prix. C'est pas maintenant, hein. Personne va habiter, là. C'est bon, ça marche bien, ma... Ma petite fromagerie. Plantation de bananas. Plantation de bananas. Comme quoi, aussi, jouer en x2, ça va pas être problématique. Je crois que je rejouerai en x1 à partir de l'épisode prochain, parce que... La Lille grossit rapidement et il est temps de faire les choix et tout, c'est... Là, il faut que je fasse travailler les gens, il faut que je les nourrisse. Il faut que je fasse l'exportation. Ananas. J'ai pas encore de... Je pense de... Voilà. Je vais mettre plein de plantations, c'est pas cher, et ça peut rapporter cacao, tabac... Non, c'est pas terrible. Euh... Café... Ah, tiens. Voilà. Je vais mettre priorité, même si de toute façon, à chaque fois, ça sert à que dalle. Si, ça va, il y a trois mecs qui arrivent, là. Merci. D'ailleurs, qu'est-ce que tu proposes ? On m'appelle le négociant. Je sais. Je suis venu vous voir dès que cette offre s'est présentée, présidente. Qu'en pensez-vous ? C'est du commerce. Augmenter ma réputation. Oui, tiens. Cinq mille ? Centrale, sympa. Ah, voilà. Ça construit. Allez. Présidente, mon petit doigt m'a dit que non seulement Big Enchilada était quelque part sur l'île, mais qu'il était tropicien de naissance. Un chef aussi bien informé que vous l'êtes... Aussi bien que vous l'êtes, devriez le savoir. Un chef aussi bien informé que vous l'êtes... Oh putain, c'est peut-être même déjà qui est vraiment Enchilada. Alors, présidente, Enchilada est tropicien. Non, il n'est pas tropicaux, nos criminels sont bien meilleurs que ça. Présidente, vous savez combien votre loyale pénultime se fait du souci. Ce Big Enchilada ne peut nous apporter que des ennuis. Nous devons découvrir qui il est. Ces gens-là ne savent pas résister à l'appel de l'alcool. Nous devrions peut-être reconstruire un bar clandestin. Et d'ailleurs, mon cousin Picayounimo, un intermédiaire cupide, a des informations intéressantes. Intéressante comment ? Picayounimo a écarté les mains comme ça quand j'ai demandé. Ok, un cabaret, du coup. Eh ben, allons-y. Alors, cabaret, divertissement de luxe. Ah, c'est de prendre la place. Ah ben voilà, pile poil. Du coup, peut-être que je vais mettre un petit opéra aussi en plus. Ah, ça coûte cher. Peut-être un théâtre de l'autre côté de la ville aussi. Les loisirs galèrent tellement. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y avait des symboles ? Je ne sais pas à quoi correspond ce symbole. Peut-être simplement pour m'indiquer les autres bâtiments de loisirs. Allez, on a presque fini la mission, je le sens. Peut-être perdre une bataille. Alors, mettez-vous du ruban adhésif sur les lèvres. Du ruban adhésif fabriqué à Tropico. Cousin Picaio Nimo. Vous remerciez de ne pas lui avoir arraché les informations à la cour de Gurdin. Comme la dernière fois. Gurdin. Gardez votre calme, présidente. Il y a forcément quelqu'un dans ce bar clandestin qui connaît Enchilada. Dès qu'il aura suffisamment bu, il nous dira forcément tout. Ses amis et lui aimeraient parler de la construction d'un endroit spécial où se divertiront buvant tranquillement toute l'or paye, un bal clandestin. En échange, ils vous donneront toutes les informations intéressantes. Intéressante comment ? Bah, il y a compris. Alors, affaire louche. Ok, donc peuple. Seigneur du crime. Lucia. L'homme de Picaio Nimo est passé à table à propos d'Enchilada. Mais avant que je vous répète tout, vous allez devoir remplir mon compte en Suisse. J'ai pris tous les risques. Il est normal que je sois récompensé. Encore une fois. Et après, Enchilada est à vous. Ouh là 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 là. Purée. Ah, il faut tellement en dessous sur le compte en Suisse. Ah. Ah. Et bah, on va s'arrêter là parce que l'objectif va être de renflouer du coup le compte en Suisse. Et ça va pas être simple du coup. Euh, peut-être regarder du côté des raids justement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sauver l'argent de... Non. Pas de compte en Suisse. Bon, c'est pas grave. Ça va être du taf. Ça va être vraiment beaucoup de taf. Donc, ça augmente là la satisfaction de la foi. Bien. Bah, on va se retrouver très vite pour la suite de Tropico. Et l'objectif, ça va être de renflouer ce fameux compte en Suisse. On verra comment faire. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite de Tropico 6. Salut ! Merci. Merci. Merci.